Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo assez rapide, une vidéo tout simplement pour vous dire merci. Merci quand on est bientôt 30 000 abonnés sur ma chaîne, et dit comme ça, ça paraît rien, mais franchement, 30 000 ça commence à chiffrer. Donc pour ça, je peux vous dire qu'un grand merci, merci d'être fidèle à chaque semaine à mes vidéos, de me soutenir comme vous le faites chaque semaine. On est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir, et donc pour ça, je peux vous dire qu'un grand merci. Et du coup, vu qu'on est en période de confinement, tous à la maison, et que vous êtes nombreux à me demander cela à chaque fois, je me suis dit que c'est l'occasion d'organiser un concours vidéo. J'en avais déjà fait un auparavant, mais là vraiment, je pense que c'est le meilleur moment pour vous organiser un tel concours. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment participer à ce concours, et qu'est-ce que vous allez gagner, combien il y aura de gagnants, etc. Donc le but de ce concours, il est très simple. Ceux qui veulent participer vont devoir se filmer et réaliser une vidéo. Cette vidéo devra être hébergée sur Youtube, sur votre chaîne Youtube, et devra se nommer, c'est très important, concours tuto magie 30K. De cette manière, derrière, je vais pouvoir créer une playlist, et en tapant à chaque fois ce titre dans la barre de recherche de Youtube, pouvoir trouver vos vidéos, et tout simplement les ajouter à la playlist. Alors il y a des règles qu'il va falloir respecter, je les mettrai également dans le descriptif de cette vidéo, au cas où j'oublie de vous les dire là tout simplement. Vous allez devoir créer là une vidéo spécialement pour l'occasion. Vous allez devoir vous filmer et créer une vidéo spécialement pour le concours. Vous ne pourrez pas utiliser d'anciennes vidéos. Au niveau de la vidéo en elle-même, ça va être une vidéo de magie, forcément. Et je vais vous demander tout simplement de filmer un tour de magie, de votre choix. Ça peut être de la manipulation, ça peut être l'utilisation de gimmicks, ça peut être les deux. Travailler le montage de la vidéo, je sais que pas tout le monde a des connaissances dans le montage vidéo. Mais essayez de faire un effort justement d'apprendre, vous avez le temps, je vous le dirai jusqu'à quand vous aurez pour réaliser votre vidéo. Parce que c'est très important, même si l'effet est très bon, si la qualité de la vidéo est bâclée, forcément ça donne moins envie de la regarder. Donc c'est pour ça que je vous donne quelques petits conseils pour réaliser votre vidéo. Structurez votre vidéo, c'est-à-dire n'improvisez pas en temps réel quand vous allez vous filmer. Mais préparez le tour à l'avance, donc ne faites pas des mouvements inutiles. L'exemple qu'on retrouve souvent et qui est franchement, c'est lassant je trouve. On le voit souvent sur les vidéos, les gens commencent leur tour en mélangeant les cartes et ils mélangent pendant deux heures. Ça ne sert à rien, on vous fait confiance, vous pouvez mélanger un simple petit mélange, suffit, pas besoin de couper 10 000 fois le jeu. Voilà, c'est de la perte de temps et ça endort le spectateur, surtout en vidéo. Donc voilà, faites des efforts à ce niveau-là, essayez d'être dynamique, que la vidéo nous tienne en haleine tout au long. Évitez de faire des vidéos trop longues, franchement quand c'est trop long, sauf si vraiment c'est bien amené et que c'est vraiment justifié. Sinon, allez droit au but. Au niveau des tours, franchement, vous êtes libre, il n'y a pas spécialement de thème à respecter. Faites ce que vous voulez, des tours existants qui n'existent pas, des créations, ce que vous voulez. Gimic, non gimmick, les deux, avec des cartes, des pièces, des cordes, ce que vous voulez, de la scène. Vraiment, il faut que ça soit un rapport avec la magie, bien entendu, il faut que ça soit un tour de magie. Faites quelque chose de propre, d'agréable à regarder. Maintenant, comment je vais sélectionner les gagnants ? Oui, les gagnants, car il n'y aura pas un seul gagnant, mais il y aura bien trois gagnants. Pour sélectionner les gagnants, vraiment, j'insiste dessus, ça va être vraiment sur l'ensemble. Que ça soit sur la qualité de vidéo, la qualité d'image, le cadrage, le montage, la qualité de la performance, la qualité du tour. Donc vraiment, c'est une globalité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment très fort en magie, qui nous fait un tour vraiment très compliqué, vraiment maîtrisé au maximum, mais que derrière, la qualité de la vidéo, le cadrage, le filming est vraiment dégueulasse, il ne sera pas forcément gagnant. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui va nous faire un tour vraiment très simple, très basique, même en utilisant un gimmick ultra connu, mais si l'ensemble est vraiment bien amené, que la vidéo est bien tournée, le choix de la musique, le cadrage, tout l'ensemble est vraiment agréable et vraiment réussi, il aura forcément plus de chances de gagner que celui qui a vraiment fait quelque chose à l'arrache. Donc voilà, vous comprenez bien que je prends le temps vraiment de vous donner des petits conseils, ne vous pressez pas, essayez de faire quelque chose de propre, d'agréable à regarder. Même pour vous, je pense que ça pourra être vraiment un exercice vraiment très intéressant pour justement vous mettre peut-être à créer une chaîne YouTube et progresser là-dedans. Au niveau du temps que vous avez pour réaliser cette vidéo, donc et la poster, la date limite pour uploader votre vidéo sera le 30 avril. Donc voilà, ça vous laisse un peu plus d'un mois vraiment pour travailler, faire quelque chose de très propre, très correct. Donc ne vous pressez pas, moi au 30 avril, je prendrai toutes les vidéos qui ont été uploadées, je les mettrai sur la playlist. Et de là, derrière, la vidéo qui sortira après le 30 avril, j'annoncerai les résultats et les gagnants. Alors qu'est-ce que vous allez gagner ? Mis à part le fait que ce sera un bon exercice pour vous déjà de pouvoir faire cette vidéo et vous le faites pour vous et pour le plaisir de faire une vidéo, pour vous récompenser de participer à ce petit concours et d'être fidèle à ma chaîne chaque semaine, les trois premiers vont gagner chacun un lot. Le troisième gagnera tout simplement le tour de petits paquets Ultimate Oil & Water, donc un petit tour de l'huile et de l'eau totalement automatique, voilà qui est très sympa et très simple à réaliser. Pour la deuxième place, il gagnera également le tour Ultimate Oil & Water, mais également le tour Jump, donc un tour avec un gimmick vraiment très intéressant qui permet de réaliser pas mal de routines, voilà, donc ça sera les deux tours qu'il pourra gagner. Et le premier recevra donc les deux tours précédents et également en plus le tour Flipper Card, donc le gimmick Flipper Card qui permet de nombreuses routines, des changements de couleurs, téléportation, etc. Donc voilà, le premier gagnera les trois, le second uniquement les deux et le troisième uniquement celui-ci. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à jouer le jeu, que ce petit concours vidéo va vous plaire. Encore une fois, ne vous pressez pas, essayez de faire quelque chose de propre, de joli, de travailler. N'oubliez pas que c'est une seule vidéo par participant, pas plusieurs vidéos, une seule vidéo soit un effet, soit une routine, ça c'est à vous de voir. Il peut y avoir plusieurs tours dans la vidéo, mais les tours doivent être enchaînés dans la même routine, c'est à dire qu'on ne peut pas faire plusieurs effets coupés, vraiment il faut que ça soit une seule et même routine. Essayez de faire des vidéos au maximum de 3 minutes, voilà, il ne faut pas que ça soit trop long, après comme je vous l'ai dit, si c'est trop long, c'est lassant. Si vous regardez bien sur ma chaîne quand je fais des vidéos, la partie démo du tour est vraiment assez rapide, on n'est pas là sur 2-3 minutes, on est sur moins d'une minute en général. Alors que dans la vraie vie, je l'ai fait durer plus longtemps. Mais c'est volontaire pour moi de faire des vidéos assez rapides, assez dynamiques, pour éviter justement que vous vous endormez devant la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, en tout cas je vous souhaite bonne chance à tous les participants, et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !